Je regarde au loin, au-delà du jour d'âme, venant m'emmener à la maison. Une courte d'enjeux qui vient après moi, venant m'emmener à la maison. Descend, 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 au-delà du jour d'âme, venant m'emmener à la maison. Descend, 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 au-delà du jour d'âme, venant m'emmener à la maison. Descend, 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 au-delà du jour d'âme, venant m'emmener à la maison. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 70, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 70, nous lisons la parole de Dieu. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, éternel, hâte-toi de me sécourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent, ah, ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se rejouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté, sois Dieu. Moi je suis pauvre et indigent, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, éternel, ne tarde pas. Amen. Exalté l'éternel, notre Dieu, et posténez-vous sur sa montagne sainte. Exalté l'éternel, notre Dieu, et posténez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint, car il est saint, car il est saint, l'éternel est grand, grand, puissant. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Quand célèbre son nom, grand et redoutable. Quand célèbre la force du Dieu qui aime la vie. Qu'étonnant, soit glorifié notre Père. Merci de cette consolation dans notre cœur, mon roi, au travers des chants que nous pouvons chanter, avec un cœur vraiment touché, avec beaucoup de reconnaissance, à ton endroit, Père. Nous t'aimons et nous te désirons. Seigneur Jésus, qu'étonnant soit encore élevé, qu'il soit vraiment béni encore dans les fins forts de notre cœur. Nous voulons serrer cela, comme David voulait dire, que je serre ta parole dans mon cœur. Que cela soit aussi pareil pour chacun de nos pères, Dieu, que ta parole à toi puisse trouver une place au-dedans de nos pères. Pour que ton nom soit exalté à jamais, Seigneur, pour ta grandeur et tes offres, Seigneur. Merci pour mon frère et merci aussi pour ma soeur, et pour nos enfants, nos petits-enfants, mon bénéfice Père, sans Dieu. Merci pour tous les bienfaits que tu nous as vraiment aussi accordés, Seigneur, pour ton assistance dans les moments les plus difficiles pour nos pères. Oh Dieu, quand tu es dans la ténèbre, nous avons pu voir la lumière qui a brillé, Seigneur. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Père. Tu es le Dieu qui entend lorsque nous crions à toi. Béni sois-tu encore, comme nous l'avons entendu, n'étarde pas, mon soeur. Tu es là quand nous t'invoquons, mon bien-aimé Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu encore pour ta fidélité et tes bienfaits. Merci encore pour ce moment, oh Dieu, pour les temps dans lesquels nous nous trouvons, Seigneur. C'est vraiment des moments précieux et bénis pour chaque enfant véritable de Dieu. Père, parce que tu l'as dit dans ta parole que c'est vrai qu'il n'abandonne pas vos rassemblements. C'est vrai. Nous te disons merci encore parce que toi, tu le veux, Seigneur, que là où deux ou trois soient ensemble à ton nom, là où ton peuple se rassemble, c'est là où toi, tu es aussi, Père. Nous te disons merci. Oh Dieu, transforme encore nos cœurs et nos âmes pour que nous soyons comme tu le veux, Seigneur, et que ce cœur puisse t'aimer comme tu le désires. Béni sois-tu encore pour tout ce que tu fais pour nous, ce que tu verras encore davantage, mon roi. Béni toi-t-on pour nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion à différents endroits. Qu'ils soient aussi bénis, Seigneur, pour leur amour, leur fidélité. À ta parole à toi, pour leurs prières aussi, mon béni. Mais, Père, Dieu, pour ton peuple qui prie aussi pour cette œuvre, nous recevoir qu'ils soient aussi bénis et récompensés, Père, car nous t'avons aussi prié au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Il est bon de louer l'Éternel. Au pauvain, vous asseoir. Nous chantons les chants des Sion et remercions notre Dieu pour ce témoignage merveilleux qui nous a aussi témoigné et manifesté, comme la Bible dit, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce n'est pas une imagination, mais nous le sommes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortissiez et qu'il vous soutienne. Ne vous laissez point de pouvoir également servir ces dieux. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les temps avancent, beaucoup commencent à pouvoir perdre courage. Et surtout, la persévérance, effectivement, les ailes commencent à pouvoir davantage diminuer. Mais nous remercions notre Dieu de ce cœur, plus, effectivement, son avenir s'approche de plus en plus, plus, effectivement, dans le cœur et l'intérieur de ceux qui sont en connexion avec ce qu'il est en train de pouvoir faire. Il y a une flamme aussi, un réveillant. S'il y a un temps aussi où nous avons encore besoin plus de pouvoir nous mettre à genoux et surtout chercher à ce que le Seigneur puisse encore davantage reviver la flamme dans notre cœur, eh bien, c'est bien ce temps où nous sommes. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque nous avons passé par des moments tels que les confinements, les décisions étaient qu'on ne pouvait pas se réunir, chacun était dans sa maison, on a pu voir que les gens ont eu à pouvoir réaliser, frères et sœurs, que vraiment, ça nous manquait d'être là. Mais vous voyez que l'effet qu'on soit revenu, l'habitude s'installe. On n'a plus ces goûts-là. Mon frère et ma sœur, nous prions que Dieu nous aide à ce que l'amour du Seigneur puisse toujours augmenter au jour le jour, que rien dans notre vie, dans notre marche, ne puisse arriver à pouvoir faire tarir, effectivement, cette source qui nous maintient effectivement en temps. Parce que Satan, lui, il ne se repose pas. Le diable, lui, il est toujours au travail, cherchant pour voir tout. Son objectif, c'est quoi ? T'enfoncer tous les jours. Mais toi, ton objectif, c'est tous les jours. Seigneur, je dois me rélever tous les jours. Ne te lasse pas, mon frère. Ne te lasse pas, ma sœur. Nous ne sommes pas encore parvenus. Nous avons besoin que chaque jour, il faut qu'effectivement, qu'il y ait au-dedans de nous, quand on se lève, il dit Seigneur, merci. Je vais maintenant au combat. Mais bien sûr, Seigneur, merci aussi pour la victoire que tu me donnes. Je sais que l'ennemi m'attend, mais j'ai aussi la victoire. Alors, il faut que cela, parce que quand on faiblit dans la faiblesse, les diables aussi t'enfoncent. Alors, il faut que nous puissions comprendre que notre Dieu désire que nous puissions être bouillants. Comme vous voyez que c'est effectivement aussi ce que c'est dans l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge dans lequel nous sommes un âge terrible, un âge trompeur, effectivement, aussi. Et vous savez, Satan, il est tellement rusé qu'il va donner aux gens, comme dans différents endroits, enfin, il faut se joindre, il faut s'allégresse, effectivement. Et c'est comme un feu de paillat. Vous voyez, je vous l'avais dit, en certains moments, vous savez, je pense que vous avez oublié, lorsque le corona a commencé, effectivement, on a vu même des gens qui chantaient à la fenêtre. Je ne sais pas, tous les anciens doivent connaître, effectivement. Je l'ai dit, je l'ai dit, mais la flamme que le Seigneur lui-même suscite, effectivement, qu'il allume, non, ça ne peut pas s'éteindre. Il faut que cette flamme soit entretenue, effectivement, aussi, parce que, entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par ceci et cela, la flamme de la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin de cela parce que quand nous ne nous entretenons pas par cela, effectivement, nous faiblissons. Il faut que, vous savez, je me souviens, dans le temps, effectivement, et chaque jour, chaque jour, j'étais encore aux études, effectivement, à l'université, tout ça. Oui, c'était surtout à l'université quand j'ai eu à pouvoir. Et chaque jour, mon frère et ma soeur, votre soeur, et puis vous les témoignez, il y en avait toujours chez moi à la maison, on priait, on chantait les chants des Sion. Et les jours de réunion, on allait aux réunions, après la réunion, on rentrait à la maison, on chantait, on n'avait que ça. On s'exhortait, on louait Dieu. Et alors, dans les quartiers où nous étions, c'était la flamme. Les gens venaient avec des malades pour qu'on prie pour aller à la maison. Oui, je connaissais. Ou les frères et les soeurs, même en quittant leur travail, c'était la vie que nous avons. Nous chantons un quartier, « Redonne-nous ces jours heureux. » Vous comprenez, frères et sains, pourquoi perdons-nous ? Vous savez que nous devons travailler pour notre famille. Il y a autre chose qui est plus importante. On rentre, on s'émerge sur nous, on prie ses dieux, on cherche qu'il nous ramène à ça. Amen. Satan nous a tellement refroidis avec beaucoup de choses, et si est-ce là, dans le travail, nous-mêmes, quand on rentre, on est tellement fatigués. Non, on dit, « Redonne-nous. » On était dans la journée, on allait à boire, travailler, faire des jobs, à gauche, à droite, à l'école, on revient. Non, alors on prend la guitare, on chante les chants des Sions. Oh, mon frère et ma soeur, c'est cela notre vie. Et en étant comme ça, mon frère, quand même une situation arrive, nous savons comment rebondir. Parce qu'il y a un soutien, un secours, que Dieu, notre Seigneur, il est toujours vivant. Et comme la Bible dit, il est un secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Si vous l'abandonnez, frères et soeurs, vous le retrouverez à l'endroit où vous l'avez abandonné. Ah oui, c'est sûr et certain. Lui, il demeure toujours fidélique. Fidèle, fidèle toujours à sa parole. Il continue à pouvoir avancer, effectivement. Et nous devons simplement revenir. Et comme nous l'entendons, effectivement, lui, il ne se repose pas non plus. Il marche au milieu de cette chandelier d'or. Donc, jusqu'à ce que l'Église soit partie. Le Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que chaque jour il te soutient. Ah oui, si il disait que je ne veux rien faire, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas le soutien. Donc, ton Dieu à toi, ton Sauveur à toi, il veille. Chaque jour, il veille sur toi, il pourvoit, il te soutient, il te parle, et puis quand il t'a parlé comme ça, et puis quand tu es quelque part, sa parole revient. Il dit, souviens-toi, c'est que Dieu, que son Seigneur soit béni. Et il est glorieux, mon frère et ma soeur. Voyez-vous que Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné cette grâce de pouvoir quand il nous parle lorsque nous sommes, c'est pour ça que quand nous sommes tellement attentifs. Je crois que c'était un exemple que j'avais donné une fois. J'ai eu lieu à pouvoir me référer à cela il y a quand même des temps. Voyez-vous, quand vous êtes dans un endroit, parce que bon, dans le monde, lorsque nous y étions, nous avons beaucoup aimé des choses, des chansons que quand vous l'entendez dans le monde, ça vous aménait dans une autre dimension, comme les drogués, ils sont un peu dans le vapeur. Donc ces chansons vous aménaient aussi dans une autre dimension, une dimension diabolique en fait. Et vous faisiez, alors vous ne vous sentez pas, c'était des démons qui inspiraient. Alors vous étiez enivrés par cela. Mais maintenant, quand le Seigneur nous a complètement délivrés, nous ne voulons plus en ces genres de choses-là. Mais seulement les problèmes, c'est que c'était quand même quelque part d'un rafine. Un jour, vous allez faire des courses quelque part, et vous allez avoir, vous vous souvenez, j'ai dit ça là, vous voulez acheter des vêtements, c'est-ci là, simplement parce que vous êtes en train de pouvoir penser je vais acheter des vêtements, vous pensez à ce genre de vêtements que vous voulez avoir en tant que frère au Seigneur. Mais vous ne faites pas attention pendant cela, vous avez tellement plongé dans les vêtements que vous voulez avoir, mais votre esprit est aussi dans l'attance. Et à ce moment-là, on lance maintenant la musique à l'art, de l'époque là, qui terminait dans les vapes là, comme les racines étaient restées à l'intérieur. Alors, sans le vouloir, c'est, tu achètes des vêtements, tu dis, je suis chrétienne, mais quand ça donne là, on ressentait qu'il y a quelque chose encore en train de faire à l'intérieur. Mais vous ne voulez pas faire attention. Mais quand vous sortez, effectivement, et puis bon, vous avez acheté les aléas, et puis vous réalisez que quand même, quelque part, vous commencez à frédonner cela. Ça sort, oui. Ne mentez pas, c'est arrivé à presque à tout le monde. Il ne faut pas dire que ce n'est pas possible, c'est possible. C'est arrivé à tout le monde. Oui. Faut seulement être vrai. Alors, vous le frédonnez, vous le chantez, oui, Seigneur, mon Dieu, pardon. Oui, parce que vous ne le voulez pas. Mais les séquelles étaient là, effectivement. Pourquoi ? Parce que quand vous faisiez et que vous étiez tellement s'y plongé, eh bien, que le diable a commencé maintenant à pouvoir trouver pendant votre latence là. Il a eu à pouvoir maintenant encore réveiller dans moi à l'intérieur, il a fait enregistrer cela et ça joue comme un enregistreur sans que vous ne le vouliez. Eh bien, c'est un peu comme cela avec la parole de Dieu. Quand vous êtes tellement attentif, vous êtes tellement plongé, ça s'enregistre à l'intérieur. C'est à cet émouement quand tu vas te retrouver quelque part, il y a une voiture, tellement que tu es tellement dans un état et puis les cantiques sortent. J'ai été glorifié, j'ai été glorifié. Vous voyez, quand on vous dit, je me suis lévé de matin, puis j'ai commencé à sentir ces cantiques sortent de moi. J'étais là, mais pourquoi ? Parce que c'était enregistré quand on le chantait. Tu étais tellement aimant ou tu aimais beaucoup, ton cœur était tellement ouvert, tu enregistrais et puis la parole prenait place. Voyez-vous, les faits de chanter avec amour préparent déjà le terrain, mon frère. Oui, 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 ça défrige le terrain. Parce que tu rentres dans la dimension où tu le vois maintenant, tu as cet amour à son endroit et maintenant, quand lui, il va te parler, mais tu es attentif. Parce que frère, nous parlons cela, mon frère et ma sœur, on est amoureux de quelqu'un qu'on aime. Et si vous êtes tellement amoureux de lui, lorsqu'il vient vous voir pour pouvoir vous parler, mais vous êtes tellement attentif. Vous n'êtes pas en train de le regarder et de rêver et que vous êtes en train de pouvoir aller à Moussoukro, je ne sais pas tellement très bien, je vous ai un exemple. Mais vous avez tellement désiré le voir que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire. Et c'est comme cela que le Seigneur veut et qu'il fait. Pour quelles raisons ? Parce que nous sommes un peuple particulier, mon frère. Ce que le Seigneur est, c'est ce que nous, nous sommes. En fait, c'est que nous devons comprendre que, je l'ai cité tout à l'heure, effectivement, que témoignage que le Seigneur nous a rendu, vous voyez, c'est que le Seigneur notre Dieu a manifesté. C'est que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, mais si nous ne sommes pas encore arrivés, c'est que nous ne pouvons pas vraiment l'aimer. Rien. C'est parce que nous sommes engendrés de Lui, que nous sommes nés de Lui, qu'à ce moment-là, que nous sommes tellement amoureux de ce que nous sommes, de Lui, que nous écoutons vraiment avec attention. Vous savez, nous avons quelque chose toujours aussi merveilleux que Dieu nous a donné. Vous savez, c'est laquelle ? Vous savez, c'est que Dieu nous a donné de merveilleux. En fait, il s'est donné lui-même. Amen. Dieu soit béni. La Bible dit que Dieu était en Christ. Amen. C'est merveilleux. Dieu était donc en Christ. Et Christ est donc dans son église. Donc, Dieu s'est déversé en Christ. Et Christ s'est déversé aussi en nous. Alors, Dieu s'est donné en nous. Amen. Ça, c'est le plus beau et le plus grand cadeau qu'un Dieu, un être suprême, peut donner. En fait, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu est devenu toi. Et toi, tu es devenu Dieu. Amen. Parce qu'à la croix de Golgotha, mon frère et ma soeur, il est devenu homme pour toi. Oui, c'est vrai que vous savez ces choses, mais je voudrais que vous vous souvenez de cela, c'est important. Écoutez très bien, frère et ma soeur. C'est lui qui est mort. Parce que, parfois, on n'arrive pas, on dit, oui, merci, mais en fait, on n'arrive peut-être pas à bien saisir cela. Mais c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. Cet homme-là n'avait jamais péché. Parce que, frère et ma soeur, si nous pouvons juste nous asseoir un peu entre nous, nous qui lisons quand même les saints et qui connaissons quand même Dieu. Dieu ne peut pas quand même tuer un innocent. Il ne va quand même pas tuer un juste, mon frère. Non. Et les deux humains disent, mon juste vivra par la foi. Donc, il prothèse même les justes. Il prend soin du juste. Donc, il ne peut pas. Mais c'est lui qui était là, suspendu entre ciel et terre. la question qu'on peut se poser. Est-ce que était-il un péché ? Parce que la Bible nous fait savoir que c'est en fait sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour avoir le pardon, c'est parce qu'on a besoin de pardon parce qu'on a transgressé. Donc, la mort vient à cause de la transgression et la mort est venue avec. Vous comprenez cela ? Parce que s'il n'y avait pas de transgression, il n'y aurait pas de mort. C'est parce que la personne qui a transgressé doit donc mourir. Donc, c'est lui le pécheur. C'est cela, non ? Alors, c'est lui-là qui était suspendu là à la croix de Golgotha. Il faut quand même qu'en certain moment, on est habitué, on connaisse ça. Seigneur, tu es mort pour me pécher. Mais assieds-toi un tout petit peu. Réfléchis n'en plus qu'un moment. C'est vrai. Parce que quelque part, parfois, nous ne nous rendons pas compte, mais nous aimons le péché. Vous ne pouvez pas ne croire, ne pas dire oui, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas demandé de pouvoir me dire si oui ou non. Mais je sais quelque part, vous aimez le péché. Parce que le péché s'attache toujours à vous. C'est parce que c'est la nature de l'homme, en fait. Mais c'est lui-là qui était là suspendu à la croix de Golgotha. Posez-vous un peu la question pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a fait. pourquoi est-ce que tout s'est chacharné contre nous ? Parce qu'on peut voir que les faits qu'il est entrés dans le monde, directement entrés dans le monde, sans avoir fait du tort à qui que ce soit, on a ordonné effectivement qu'on tue tous les enfants. Parce que c'est lui qu'on cherchait. Mais quel mal a-t-il fait ? Même Pilate a posé la question. Un homme qui s'est jugé quand même les gens qui font. Il m'a dit mais quel mal parce que vous demandez qu'il soit crucifié. et je sais qu'on crucifie les criminels, les mauvais, les gens qui sont vraiment aussi mauvais. Effectivement, là, on les crucifie. Mais, 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 c'est Jésus ici qui vous demandait qu'il soit crucifié. Quel mal a-t-il fait ? Pose-toi un peu la question pour qu'on comprenne. Il dit, mais, mais, pourquoi il faut non, crucifiez-les. il dit, mais quel mal a-t-il fait ? Parce que, quand on regarde très bien, nous, oui, nous pouvons, nous savons effectivement que dans notre condition, le mal, nous l'avons fait parce que même par les moyens par lesquels nous sommes venus. Mais lui, il est venu par la volonté parfaite. Donc, depuis même sa conception, ce que nos parents n'ont pas eu à pouvoir faire. Nos parents, c'était le désir de papa et de maman. Mais là, c'était que la Marie a obéi à la parole de Dieu. et elle a reçu la parole. Mon père n'avait pas la parole, c'était un homme qui a sa sémence à lui. Vous comprenez cela ? Mais là, c'était la parole de Dieu. Marie a cru, effectivement, elle a reçu la parole comme sémence. Ce que nos parents ne nous ont pas donné. Dieu a nous avéré toutes les saletés. Mais là, c'était la pureté, la sainteté, la volonté, l'amour de Dieu, Dieu lui-même, monsieur. Parce que, l'ange est venu vers Marie, effectivement. Et Marie, quand il était, elle lui dit, mais comment ça se fait ? Il lui dit, mais ta cousine là, ta parente, Elisabeth, il a cru à cela. Elle a mésoiffé, sinon donc, ta parole. Et puis, on a vu que quelques temps après, le ventre a commencé à gonfler. Il y avait donc un bébé dedans. Ce bébé est venu par la parole de Dieu. Mais toi et moi ne sommes pas venus comme ça. on a vu qu'il est né, il a grandi, effectivement, et même dans son enfance, on voyait que ce n'était pas quelqu'un, un jeune homme qui était intéressé aux choses des jeunes hommes de son âge, effectivement, on l'a trouvé dans les temples. Les parents étaient venus dans une fête, effectivement, pensaient qu'ils allaient jouer à la carrousel et tout ça, comme des enfants. Non ! Il est allé au temple et après, ils l'ont cherché, ils l'ont pas trouvé et puis ils me disent « C'est pas possible, où étais-tu ? » Et il dit « J'ai dû m'occuper des affaires de mon père. » Déjà à cet âge-là, effectivement, et on nous dit qu'il était obéissant, on voyait, effectivement, et puis quand il a eu à pouvoir atteindre l'âge qu'il fallait, effectivement, vous connaissez cela, non ? Et puis bon, il a été donc baptisé dans le Jourdain, comme vous savez, par Jean-Baptiste. Donc tout cela, il a eu à pouvoir faire et quand il est sorti, il n'a commencé qu'il ne faisait que guérir le malade, il n'a jamais rien fait de mal. Mais il remarquait très bien que, bien qu'il ne faisait rien de mal aux gens, mais la haine s'est tournée toujours vers lui. Pose-nous la question « Mais pourquoi ? » Parce que l'objectif, effectivement, c'est quoi ? Que les démons ont pu voir, effectivement, parce que l'objectif, c'était toi et moi. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, non pas pour vivre pour lui. Non ! Il est venu pour vivre pour toi et pour moi aussi. Donc sa vie, il n'était pas pour faire ses business sur la terre, non ! Son business, c'était toi, ton salut à toi. Toute sa vie entière, mais c'est vrai, frère, depuis qu'il était de toute sa vie entière, il n'était pas, parce que d'abord, quelle maison, combien de maisons il a bâties ? Combien d'entreprises il a eu sur la terre ? Il a laissé sur la terre ? Combien de comptes en banque il a laissé sur la terre ? Même pas ! Donc il a vécu pour qui ? Mais pour toi ! Amen ! Donc cet homme-là qu'on pouvait voir là, suspendu à ténébile, pose-toi la question, mais il est né, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie ? Parce que toi, dans ta vie, tu sais la faire, mais c'est vrai, il faut que tu fasses c'est-ce qu'il a fait ? C'est-ce qu'il a fait de sa vie ? C'est vrai, frère. Donc, toute sa vie entière, sœur, il a vécu pour toi. Frère, il a vécu pour toi. Toute sa vie entière, il n'a pas eu honte de toi, parce qu'il a la croix des Golgotha, il est détruit sans vêtements. Mais ce n'est pas ce qu'il faisait toujours pour ton salut à toi. Il n'a vécu que pour toi, frère, pour toi, ma sœur. Il ne t'a même pas demandé, il a fait ça même, il t'a demandé. Il cherchait ton salut, ta paix, ta sécurité, que son nom soit béni, ton bonheur, oui, monsieur, oui, madame, Jésus n'a vécu que pour toi. Il a été flagellé pour toi, mon frère, parce que c'était toi, il devait être flagellé à cet endroit, pas se maîtrisseux, parce qu'il fallait accepter qu'on puisse être maîtris à cause de toi et pour toi. Oui, il ne t'a pas dit que je m'en ai fait. Non, non, mais il a fait, parce qu'il ne m'a pas se maîtrisseux, il doit souffrir pour lui. Frère, il a fait vraiment du bon travail pour toi. Toi, tu n'as plus rien à faire. Regardez, Dieu nous aide. Alors, quand on peut voir, parce que, quand une telle personne, on doit lui être reconnaissant, jusqu'à accepter que la mort qui devait te frapper, toi et moi, je vous demande grâce, frère, je vous dis, votre attention, s'il vous plaît. S'il y a un moment, vous ne devez pas tourner la tête ailleurs, c'est bien un moment, parce que ça a fait mal au cœur, alors je préfère, je prie que vous puissiez écouter maintenant, frère. Si vous avez soif de sortir, sortez maintenant. Parce que, vraiment, frère et soeur, ce qui est important pour toi et pour moi, c'est le bon travail. Une telle personne qui n'a fait que vivre depuis qu'il est né et qu'il a vécu, rien que pour toi et pour moi. Pour que toi et moi, nous obtenions cette paix, cette grâce, et surtout, que nous puissions obtenir ce que Satan ne voulait pas, la vie éternelle. Frère ça, tu ne peux pas l'acheter, il te les donne gratuitement. Il y en a des gens qui sont des moines bouddhistes, effectivement, qui vont dans les monastères, qui restent là-bas, qui restent des années, qui invoquent des démons pensant qu'ils ont un superactif des dieux, effectivement. Non, pour avoir une vie. Mais toi, toi, tu ne vas même pas les transformer dans la cave, non, non, simplement parce qu'il a donné sa vie pour que toi, une fois que tu acceptes ce mot de lui, tu la reçois. C'est gratuitement que vous êtes sauvés. Et maintenant aussi, dans tes problèmes par lesquels tu passes, effectivement, mais il a pensé à toi. Tous les temps de sa vie, ils t'avaient toi, frère Jonas, ils t'avaient toi, qui sont dans sa vie. ben, Jonas a passé, vous y êtes. Ils vous connaissaient tous par vos noms. Alléluia, mon frère. Cet homme, on doit le louer, frère. C'est Jésus, on doit le chanter. Et quand on vient ici, on doit être le zélé pour lui dire combien tu es merveilleux. Tu as pensé à moi à chaque instant de ma vie. Oui. Alléluia. Il est bon, c'est Jésus. Frère, comment ne pas l'aimer, mon frère. Comment, comment rester aussi froid. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon frère. Pour des hommes et pour des femmes, il vous est tellement chaud, chaud. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Frère, et puis cette femme passera, cet homme passera. Frère et soeur, mais c'est Jésus ce qu'il a fait pour toi. Mon frère, pour une femme, tu peux faire beaucoup. Pour une autre, tu peux faire beaucoup. oui, mais pour ce Jésus, cet homme-là, pour lequel je l'aime, il n'a jamais rien fait pour toi. Cette femme-là, il n'a rien fait pour toi. Mais Jésus, il a fait pour toi. Il a vécu pour toi. Alléluia. Lève-nous, frère, nous allons prier. Merci. Redonne-nous ce jour heureux quand le Saint-Esprit remplisse et chaque cœur et que l'amour de Dieu se lise et suit chaque face. Redonne-nous ces jours heureux et le Saint-Esprit fera danser nos pieds. l'Esprit nous fira des bords et de joie. Le Saint-Esprit fera danser nos pieds. qui redonne-nous ce jour et redonne-nous ce jour et le Saint-Esprit remplisse chaque cœur et que l'amour de Dieu se lise et suit chaque face. redonne-nous ce jour et le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous convaincra du mal et le Saint-Esprit nous convaincra du mal et le Saint-Esprit l'Esprit nous convaincra de la justice. oui, redonne-nous ce jour oh oui, redonne-nous redonne-nous ce jour et le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit remplisse chaque cœur et que l'amour de Dieu s'élise et suit chaque face. redonne-nous ce jour heureux et le Saint-Esprit nous transformera et le Saint-Esprit changeur à nos cœurs le Saint-Esprit donnera sa vie oui, redonne-nous ce jour oh oui, redonne-nous redonne-nous ce jour et le Saint-Esprit remplisse chaque cœur et que l'amour de Dieu se laisser sur chaque face. redonne-nous ce jour heureux et la parole sera recalmée la délivrance sera recalmée et les âmes seront sauvées oui, redonne-nous ce jour oh oui, redonne-nous 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 ce jour et le grand que le Saint-Esprit remplisse chaque cœur et que l'amour de Dieu s'élise et suit chaque face. redonne-nous ce jour le Saint-Esprit le Saint-Esprit et que l'amour de Dieu Dieu, et nous vivrons la vie du Dieu, et scellés pour l'éternité, oui, redonne-nous ces jours-là, oui, redonne-nous ces jours-là, quand le Saint-Esprit remplissait chaque heure, et que l'amour de Dieu s'élise et s'il chaque fasse, redonne-nous ces jours-là, le Saint-Esprit nous consolira, le Saint-Esprit nous consolira, et avec lui nous nous reposons, oui, redonne-nous ces jours-là, oui, redonne-nous ces jours-là, redonne-nous ces jours-là, quand le Saint-Esprit remplissait chaque heure, et que l'amour de Dieu s'élise et s'il chaque fasse, dans ces jours-là, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la puissance, n'est pas la puissance, ce n'est pas la puissance, mais pas la puissance, le Saint-Esprit remplissait chaque heure, et que l'amour de Dieu s'élise et s'il chaque fasse, redonne-nous ces jours-là, et que l'amour de Dieu s'élise et s'il chaque fasse, redonne-nous ces jours-là, Sous-titrage FR ?